La nouvelle est tombée un petit peu plus tôt, on en parlait en début de bulletin. Québec va aussi augmenter l'impôt sur le gain en capital. Ce n'est pas une surprise, Paul. Non, c'est écrit dans le ciel. Je pars toujours du principe que tout gouvernement veut notre bien et prend toutes les façons possibles pour venir le chercher. Dans ce cas-là, en plus, c'est qu'à Québec, ils peuvent toujours dire « Bon, ce n'est pas notre faute, on a toujours harmonisé Québec-Ottawa et c'est la faute du fédéral, c'est une fédérale qui a commencé et tout ça. » Quand on a 11 milliards de déficit pour Éric Girard, je pense qu'objectivement, c'était écrit dans le ciel, je le répète. Oui, c'est la chose à faire. Je suis en profond désaccord. Ah oui? Pourquoi, Mario? Profond désaccord, totalement. Moi, je pense que la CAQ fait une erreur majeure. Ils étaient le parti des PME, le parti des entrepreneurs, le parti de l'autonomie du Québec. Le Québec a un système fiscal autonome. Ils avaient l'occasion de le montrer. de dire « Nous, au Québec, on ne suit pas. » Prenons le cas de la taxation, quand Justin Trudeau a détaxé les bâtiments et le gouvernement du Québec n'a pas suivi. Cette fois-là, ils ont fait différent. Mais là, ça va être la faute d'Ottawa, Mario. Ça va être la faute d'Ottawa. Oui, mais c'est... Je comprends, mais c'est une faute... Moi, c'est vraiment là... Et l'autonomie du Québec, le respect des entrepreneurs, la CAQ étant la CAQ, là, il se dénature. Il y a un gouvernement socialiste à Ottawa. On prend une mesure socialiste, nous aussi. Ce n'est pas du tout la CAQ. Moi, je suis extrêmement déçu de cette décision-là. Bon. Olivier, nous en parlais un petit peu plus tôt. Les prêts hypothécaires islamiques sont au coeur du budget. Le chef du Bloc a saut au plafond. On dénonce un accommodement exagéré du clientélisme. Mais on a entendu la ministre Bibeau, qui laisse entendre qu'on veut examiner le produit. Emmanuel, as-tu démêlé un peu les choses? Non, ce n'est pas une question d'examiner. C'est que le gouvernement se rend compte qu'il y a 80 %, semble-t-il, de leurs électeurs musulmans qui aimeraient ça, avoir accès à ces hypothèques-là. En même temps, ce n'est pas réglementé. Donc, on se dit, pourquoi on n'embarque pas là-dedans? Ça va faire plaisir à notre monde. Moi, j'ai un immense problème avec ça. Parce qu'objectivement, il y a plein de pays musulmans dans le monde où il y a des hypothèques normales. Il faut quand même se calmer. Puis, objectivement, qui tient, en habitant au Canada, à avoir des hypothèques islamiques avec le sceau de la charia dessus, ce sont des musulmans qui tiennent à la charia en dépit du fait qu'ils habitent dans un pays laïc occidental. Et donc, ça, non seulement est-ce que c'est du clientélisme, mais c'est du communautarisme ethnique qui, d'après moi, est dangereux au Canada. D'accord avec ça, Mario? Absolument. Mais la première question que je poserais, c'est quel problème on essaie de régler? Parce qu'exemple, au Québec, on n'a pas encore. Le gouvernement fédéral veut l'étendre, veut le régulariser puis l'étendre à tout le Canada. Mais présentement, au Québec, on dit qu'on n'a pas vraiment ces produits-là. Il y a 350 musulmans au Québec. Et François Blanchet l'a très bien expliqué. Une excellente sortie de sa part aujourd'hui. Très bien expliqué. À notre connaissance, ces gens-là, les musulmans du Québec, ils font affaire avec les banques. On n'a jamais eu rapport... Tous les députés disent qu'ils n'ont jamais eu rapport que des musulmans ont été refusés ou ont été refusés pour une hypothèque à cause de leur religion. Bien non, bien non. Ils ont accès à la propriété. Ils ouvrent des comptes de banque. Donc, si on s'adresse vraiment à une petite frange de musulmans islamistes, plus radicaux, plus fondamentalistes, est-ce que vraiment le gouvernement doit les accommoder au nom de la charia? Et là, j'oserais poser une autre question. En cas de divorce, par exemple, une hypothèque islamiste, une maison d'un couple, en cas de divorce, il arrive quoi pour les droits de la femme? Il faudrait qu'on m'explique ça, moi, avant que j'approuve un tel projet. Et d'autant plus que le gain capital sera aussi taxé à Québec et à Ottawa, Mario. Je te dis ça comme ça. En terminant, on en a parlé à la joute, c'est sur toutes les lèvres. Paul-Saint-Pierre Plamondon qui s'est impatienté hier à l'étude des crédits. Ministre d'Éducation qui n'a pas tardé à trouver un qualificatif. On écoute. Peut-être un petit peu suppôlé. Parfois? Bien, je ne sais pas. Je pose la question. Là, c'est amusant de regarder les réactions autour de lui. Regardez à droite de l'écran, les sourcils de notre collègue du journal de Québec, Geneviève Lajoie. Un haussement qui vaut mille mots. Alors, Paul, est-ce que c'est une tempête dans un verre de lait? Il faut dire que Bernard de Réville ne laisse pas sa place lui non plus. C'est sans doute le champion dans ce domaine. Il est reconnu. Il y a un dicton en anglais qui dit qu'on habite dans une maison de verre, on ne devrait pas lancer des roches. Il y a ça, mais quand même, la phrase a résonné aujourd'hui. Puis on a vu M. Saint-Pierre Plamondon tenter de récupérer ça avec sur ses médias sociaux, sa photo avec un bol de lait. Sauf que ce qu'il faut rappeler à M. Saint-Pierre Plamondon, c'est que le lait, c'est quand il chauffe, qu'il déborde de la marmite, pas quand il est froid. Et c'est là-dessus peut-être que... Parce qu'on entend toutes sortes de choses là-dessus qui, effectivement, est assez intempestif parfois. Donc, évidemment, les adversaires qui tentent de définir un homme politique, on a déjà vu ça dans le passé en politique. Ce n'est pas le premier élu bouillant ou babounant. M. Drainville l'admet lui-même. Bon, on lui jette la pierre, mais il a déjà pêché. Mais on pense à des Lucien Bouchard, qui avaient des caractères. Au fond, qu'est-ce qu'il voulait dénoncer, M. Saint-Pierre Plamondon? Il n'y avait pas de réponse à ces questions. C'est quoi cette espèce de mascarade, selon lui? C'est-à-dire qu'hier, il considérait à l'échange, l'étude des crédits du Conseil exécutif, commission parlementaire d'échange avec le premier ministre, que François Legault ne répondait pas aux questions. Là, ce n'est pas nouveau de l'opposition qui se plaint, qui ne répond pas aux questions. Puis là, il est parti 40 secondes avant le temps, mais un peu impatient. Donc, ça a laissé une trace. Mais je veux dire, dans l'échelle des problèmes qu'on a, avoir un médecin, les écoles, tout ça, le caractère de Paul Saint-Pierre Plamondon, je trouve que les partis d'opposition ont fait une bien grosse affaire avec ça aujourd'hui. C'est le principe de la montagne de neige. Quand tu es au sommet de la montagne, ça vient des quatre bords pour te faire tomber. En tout cas, je pense que c'était une façon de couronner les attaques collectives, parce qu'on le sentit un peu plus vulnérable à cause de ses commentaires un peu tempestifs sur les exécutions et tout le reste. Mais moi, cependant, c'est un jeune politicien. Il n'y a seulement quatre députés. Te faire traiter d'être intempestif une fois que tu es premier ministre du Québec, ça va. Quand tu es un chef d'opposition qui a encore à bâtir son mouvement, il y a quand même une mise en garde pour lui face à ça. C'est la vraie nature de Bernadette. En tout cas, plusieurs ont participé à la réflexion. Donc, Christian Dubé, aujourd'hui. Moi, je peux y en offrir des caramels. C'est moins bon pour la ligne, mais c'est bon pour l'esprit. Je suis d'accord avec ça. Regardez ce que j'ai pour vous. Vous pouvez venir piger dans mon bol de caramel n'importe quand, parce que je vous aime beaucoup. Je tiens à votre santé et à votre bonne humeur. Ah, Sophie... Moi, j'ai des tisanes à mon bureau. Participez à votre bulletin, Sophie. C'est du bonbon. Paul, ineffable. Passez une très belle fin de semaine. Je vous retrouve lundi. Au revoir.